L'analyse de cette victoire pour toi ? L'analyse se fait sur la continuité défensive dont on a réussi à faire preuve. Il y a eu un petit peu de flottement au deuxième quart temps, mais globalement sur l'ensemble du match. On a livré, je pense, une belle prestation. On savait qu'un peu diminué avec l'absence de Geoffrey, on pouvait avoir des coulures. Ça a été vraiment un match en deux facettes très offensives en première mi-temps et plutôt défensives à l'énergie en deuxième mi-temps. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a montré que, et physiquement, avec le travail du préparateur physique Pierre Golvan et le travail stratégique. Alors c'est vrai qu'on avait anticipé, nous, sur peut-être des défenses de zone pour économiser. Finalement, on n'a pas eu besoin. Globalement, on les a bien gérées là-dessus. On a fait qu'il y avait un certain nombre d'erreurs de concentration en première mi-temps, mais qu'on a bien corrigé derrière. C'est bien, c'est un très bon résultat. C'est d'enchaîner, en plus, une troisième victoire consécutive. Donc ça, c'est une bonne chose de rester un vaincu ici à la maison. C'est bien. Et ça nous positionne dans la première partie du tableau. C'est intéressant. C'est bien de garder cette dynamique avant le match contre l'essai ? C'est toujours mieux, de toute façon, même que ce soit avant un match contre Vitré ou Pornic ou Tinténiaque-les-Bois. C'est toujours mieux de garder une dynamique. Donc voilà, c'est vrai qu'on va là-bas. Maintenant, on sait que c'est un contexte toujours très particulier contre nos amis vitréens, mais on va pouvoir l'aborder de manière sereine. Après, on verra bien, on n'est pas a priori dans la même catégorie, mais on va quand même pour défendre nos chances. Vous êtes rassuré quand même sur cette dynamique renaise par rapport à vous ? Je n'étais pas inquiet. Je n'ai jamais été foncièrement inquiet par rapport à ça. Ce que je mesurais bien, c'était le travail qu'il y avait à faire, l'ampleur du travail. J'ai été très, très vite rassuré. J'aurais presque tendance à vous dire au bout de trois jours. C'est-à-dire que quand j'ai vu la qualité de travail, quand on a repris en août la qualité de travail que les garçons pouvaient accepter, supporter, que ce soit mentalement ou physiquement, je vous avoue franchement que j'ai été de suite rassuré. Parce que je savais qu'à partir de ce travail-là, on pourrait construire, qu'on n'allait pas gagner tous les matchs. Ça a été le cas. On en a perdu. On en reperdra d'autres. Mais que cette qualité-là, ici, ça nous permet de tourner, d'avoir un petit peu cette dynamique-là. Et de temps en temps, la fois dernière, d'avoir une stabilité de niveau de jeu au niveau de certains joueurs cadres. Et ça, c'est important d'avoir une fiabilité de ces joueurs-là. Et puis, derrière, d'avoir ponctuellement des jeunes joueurs. Ça avait été Valentin Amis il y a quelques matchs. Là, ici, ce soir, c'était Tony Wex qui a fait vraiment un match d'exception. Donc, c'est intéressant. On est vraiment très contents pour lui. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas tant que ça de fenêtre de jeu, là, cette année. Mais qu'il ait pu l'exploiter et la montrer. Ça lui donne de la confiance et ça en donne aussi pour l'ensemble du groupe.